Il y a 150 ans, naissait à Paris une nouvelle révolution, pour une république sociale, laïque et féministe. Après celle de 1789 et celle de 1848, les désirs d'émancipation humaine grandissent partout en Europe. C'est le printemps des peuples. Mais bien sûr, comme à chaque fois, la guerre est là pour étouffer les espoirs de celles et ceux qui rêvent de se libérer de toutes les formes d'exploitation et de domination. En France, en 1870, c'est Napoléon III qui plonge notre pays dans une crise historique, terrible. L'orgueil et la folie de cet homme, concentrant tous les pouvoirs et ne prêtant l'oreille qu'à une bourgeoisie rapace, entre en guerre contre Bismarck, l'homme fort de Berlin, qui lui rêve d'étendre son empire. Le 2 septembre, Napoléon III perd la bataille de Sedan. Et le 18 janvier, le Deuxième Reich est proclamé à Versailles. La France est à genoux, humiliée. L'armée prussienne défile sur les Champs-Elysées. Et Adolphe Thiers est élu chef du pouvoir exécutif. Insensible à l'intérêt national, il préfère le pays à genoux et collabore. Déjà. Le 18 mars 1871, il ordonne la réquisition des canons de la garde nationale pour les remettre à l'ennemi. Et là, l'humiliation est totale. Et c'est là qu'il y a 150 ans, jour pour jour, que le peuple de Paris, ses hommes et ses femmes, se lèvent, empêchent les canons de partir, dressent les barricades et fraternisent avec l'armée. Ils s'unissent contre les forces prussiennes d'occupation. Et oui, c'est le peuple lui-même, contre son gouvernement, qui a dû assumer la tâche de sa défense, de sa libération nationale. Et c'est cette œuvre extraordinaire que nous voulons célébrer aujourd'hui. Celle initiée par des hommes et des femmes, qui le 18 mars 1871, refusèrent de capituler face à un ordre injuste et imposé. « Oeuvre de résistance, la commune fut plus encore une formidable œuvre de création. » Car en fait, il fallait parer aux urgences. Et de nombreuses lois sont votées. C'est l'interdiction du travail de nuit des ouvriers boulangers. C'est l'encouragement massif aux coopératives dans lesquelles ce sont les travailleurs qui décident de ce qu'ils ont à faire. C'est la réduction du temps de travail, c'est la séparation de l'Église et de l'État, et celle d'une instruction laïque pour toutes et pour tous. Les femmes sont en première ligne, sur les barricades, avec entre autres Louise Michel, qui finira déportée. Elles font inscrire dans la loi l'égalité salariale, le droit au divorce et le droit à l'école, déjà à l'époque. La liste des audaces de la commune est bien longue. Mais plus encore que cette liste, fruit considérable de seulement 72 jours d'existence de ce gouvernement révolutionnaire, en proie en plus à des agressions militaires incessantes, c'est la commune elle-même qui nous parle aujourd'hui. Car elle nous dit, elle nous dit que tout peut changer lorsque ce sont celles et ceux qui travaillent, qui décident, qui décident des règles communes, qui font vivre la politique. Car la commune, pour la première fois à ce point, ce furent les ouvriers aux manettes, avec les artisans, les artistes, tout le peuple travailleur de Paris aux commandes de son destin. La commune, ce furent évidemment les femmes conquérant enfin l'égalité. Et puis ce furent les étrangers devenus citoyens à part entière, jusqu'à devenir des dirigeants reconnus de cette extraordinaire révolution. C'est bien pourquoi tout fut fait pour l'écraser. La massacrer, l'effacer, c'est la semaine sanglante, 20 à 30 000 morts. C'est la terreur blanche dénoncée par Victor Hugo et la traque de tous les anciens communards. Ici, au mur des fédérés, les soldats, membres de la garde nationale et partisans de la commune, sont fusillés par les Versaillais, fusillés sur ordre d'Adolphe Thiers. D'autres survécutent. Ils n'ont jamais abandonné la partie. Et ces communards gardaient l'espoir toujours d'un monde nouveau. Parmi eux, il y avait Camélina, celui qui a eu la responsabilité de gérer la monnaie pendant la commune. Eh bien, 30 ans après, en 1920, il est toujours vivant et il fut l'un des fondateurs du Parti communiste français. Aujourd'hui, nous pensons bien sûr à lui, mais nous pensons surtout à tous les autres. Et à notre espoir de bâtir toujours une république sociale, laïque et féministe. Et cet espoir, il est toujours intact. Alors place au monde du travail et de la création face aux défis qui sont posés à l'humanité aujourd'hui. La commune nous rappelle que c'est possible. L'État du monde nous crie que c'est absolument nécessaire. L'État du monde